Moi je m'appelle Cédric Deloche, je suis chef opérateur du son et monteur parole. Je travaille sur le cinéma de fiction et documentaire depuis plus de 20 ans maintenant. Donc là je suis à Cannes pour novembre, le film de Cédric Jiménez. Cédric il aime quand c'est rough, du coup il aime le son direct, il aime sentir ses comédiens évidemment. Et même si derrière il y a tout un travail de montage son, de mixage qui est très précis, il veut qu'on essaye de coller à une esthétique sonore vraiment proche du réel. Cédric c'est le genre de réalisateur, vous ne lui dites pas qu'il y a un chevauchement, que ça ne va pas aller, non il veut de la vie. Donc il faut accompagner les comédiens dans la vie qu'ils donnent au film. Et c'était vrai avec Back North, c'était vrai avec Achache, c'était vrai avec la French. Ce qui est compliqué c'est que Cédric il tourne à plusieurs caméras, 2, 3, 4, 5 caméras. Donc les mises en dispositif pour faire du son direct, au plan, avec la même perspective que l'image, etc. C'est un truc qu'il faut oublier avec Jiménez. Il y aura toujours une caméra qui va se rapprocher, une autre qui va s'éloigner, une qui va être très large, une qui va être plus serrée, je parle dans des cas un peu schématiques. Donc ce n'est pas un cinéma où on va travailler le son d'un plan avec cette perspective, la profondeur. Donc il y a un gros travail au tournage qui est compliqué parce qu'il faut pouvoir pallier à toutes les situations de montage derrière. Qu'est-ce qui va être monté, le large, les plans serrés, les plans en mouvement, les plans en arrivée. Donc il faut vraiment alimenter le montage pour que le son soit cohérent par rapport à la séquence. Oui, mais le son c'est un travail de compromis, j'ai envie de vous dire. Oui, il y a des compromis à faire, forcément. Après, le seul compromis que je ne veux pas faire, c'est un cinéaste du mouvement Jiménez. Tout est en mouvement tout le temps. C'est très rare qu'il filme quand même deux comédiens autour d'une table, une scène de dialogue. Elle se fait en marchant, elle se fait en même temps qu'on va se servir un verre d'eau, en même temps qu'on se prépare à bouffer. Donc moi, le seul compromis que je ne veux pas faire, c'est de ne pas être dans l'énergie du plan. C'est que le son soit dans la même énergie que le plan. Après, si la perche, on arrive à être là, oui, évidemment, mais ce n'est pas ce genre de cinéma-là. C'est un cinéma vraiment d'énergie. Les compromis, oui, les compromis quand il y a trois caméras qui font des plans-séquences en même temps, et qu'on sait pertinemment qu'à la fin, ça va être monté, et qu'à la fin, on termine sur un chant comme ça, sur un comédien, mais qu'avant, il y a eu cinq minutes de passer trois portes, faire le tour de quatre pièces pour arriver là, et que le plan, finalement, c'est un des plans du plan-séquences, c'est ce plan-là. Oui, ça, c'est des compromis. Ça aurait été plus simple de faire un pick-up du gros plan du comédien. Mais ce n'est pas son cinéma. Je veux dire, moi, je ne lui propose pas ça, parce que je sais que je vais me faire envoyer sur les roses, il aura raison. Enfin, ce n'est pas son cinéma. Il a envie de filmer les comédiens qui jouent la séquence du début à la fin. Je travaille avec un enregistrement principal qui est un Kantar X3 de chez Aton, qui a fait ses preuves aujourd'hui. Je travaille avec la gamme de micros, les Sennheiser, la série 8000. Ce sont des micros que j'aime beaucoup, mais les micros, c'est comme les couleurs. Chacun a un micro qui l'aime, moi, c'est un micro. C'est une gamme qui me permet de faire à peu près ce que j'ai envie de faire. Sur les HF, je travaille avec DPA et VisiCom. Après, je n'équipe pas tout le temps. Et voilà, j'essaie d'être de plus en plus léger, ce qui n'est pas toujours facile. J'essaie d'avoir beaucoup de matériel au camion et peu à la face. À la face, qu'on soit vraiment mobile, qu'on puisse monter dans une voiture en cinq minutes. Tout peut aller très vite. Et je trouve que le pire service qu'on puisse rendre à un film en tant que technicien, c'est de casser cette énergie. Ouais, c'est celles qu'on ne voit pas venir. Les scènes compliquées sur le papier, elles sont faciles, en fait. On les prépare, on sait ce qui va se passer. Alors oui, c'est les scènes plus techniques, avec un dispositif adapté. Non, les plus grosses difficultés, c'est quand on ne voit pas venir une difficulté. Un truc qui est sur le papier était simple. Et puis on se rend compte que... Parce que la lumière, parce qu'un comédien qui doit jouer en enlevant son pull, donc on ne peut plus l'équiper. Parce que des petites choses comme ça, qui font qu'on se retrouve un peu... Après, à part des plans très larges où le réalisateur veut entendre ce qu'il se dit, je veux dire, moi je pars du principe qu'une perche, un perchman, une piste, on arrive à rentrer la séquence. Après, on adapte, on fait plein de trucs, on sort plein de petits micros, on peaufine. Mais en vrai, une perche intelligemment placée par rapport à la perspective du plan, je veux dire, ça nous ramène l'histoire, ça nous ramène ce qui s'y passe. Donc oui, avec les scripts, on a une bonne connivence. Souvent, on se parle aussi avant d'aller parler au réalisateur ou à la réalisatrice. J'ai trouvé que là, vous ne comprenez pas bien. Ou est-ce que c'est juste de dire ce mot-là dans cette phrase ? Parce que cette phrase, elle tient debout. Et on leur dit, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Et là, on va en parler au réalisateur. Moi, j'essaye de ne pas solliciter les réalisateurs ou les réalisatrices. Pour moi, c'est la même chose. C'est celui qui fait le film ou celle qui fait le film. J'essaye de ne pas les solliciter trop. Tellement de problèmes de comédiens, de productions, d'organisations, d'images. J'essaye de solliciter à bon escient. Voilà, les autres collaborateurs, tous. Évidemment, le directeur de la photo, évidemment, les accessoiristes, les décorateurs. La décoration plus en prépa. On va préparer des choses sur les décors. Les costumes, évidemment. La mise en scène. Une histoire comme ça, il y a un jeune assistant mise en scène qui me disait, ouais, le son, ça a l'air dur. Et assez spontanément, c'était un film qui se passait très bien, parce qu'il y avait une super équipe mise en scène. Et je lui ai dit, en fait, le son, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que le son direct, c'est facile si toute l'équipe a envie qu'il y ait du son direct. Et là, c'est assez facile. Il faut être concentré, mais c'est facile. En revanche, si tu es seul avec ton perchman à faire le son d'un film, là, c'est extrêmement difficile. On a besoin que toutes les personnes qui travaillent sur le film aient conscience que notre travail n'est pas facile et qu'il faut nous aider dans notre travail. Donc, ça peut être vrai au niveau de la lumière. Ça peut être vrai au niveau du choix des costumes. C'est vrai au niveau de l'équipe mise en scène. Ils sont seuls à faire avec des figurants. Si vous sentez que ça emmerde tout le monde et que c'est la croix et la bannière et que la moitié des figurants, ils sont déjà à la cantine, vous allez faire quatre fois. Et puis, au bout de cinq, six semaines, ne faites plus. Si au moment de faire le source web des figurants, ça amuse tout le monde de le faire, tout le monde est d'accord pour le faire. Et il y a quelqu'un qui va gérer les figurants et leur expliquer pendant que vous vous préparez. Bon, ben voilà, c'est le travail de l'équipe, c'est le travail pour le film. Mais après, globalement, ça se passe bien. Le montage paroles sur les films de Jiménez, on monte à neuf, dix semaines. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de pistes. À un moment donné, il y a eu quatre plans qui se sont faits en même temps. Dont un plan de départ, un plan d'arrivée, la caméra était à 50 mètres de la première. Un plan large et une caméra planquée dans la voiture. Donc tout ça, moi, je l'enregistre en même temps. Autant vous dire que dans le casque, c'est compliqué. J'ai une espèce de mélange auquel je fais confiance. Je sais que les choses... C'est pour ça que les perchemins, c'est primordial. Je sais que le perchemin est en place. Voilà. Et après, ces cinq plans qui ont été tournés en même temps, au montage, ces cinq plans différents. Au son, non. Au son, c'est un fichier avec plusieurs pistes. Donc il fallait choisir sur ce fichier. Il y avait une caméra dans la cuisine et une caméra dans la salle de bain. Il fallait choisir le bon micro. Il y avait des bons HF, des bons comédiens qui étaient dans la pièce. Ça, ça demande beaucoup de temps.